Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Djibi Doumbouya, secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire de Matam. Bonjour, M. Doumbouya. Elisabeth, bonjour et bonjour à vos auditeurs et auditrices de RéumFM. D'accord, et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin dans l'encre et la plume avec nous, voilà. C'est toujours un plaisir, tous ceux qui touchent l'éducation, nous les sommes. Et voilà, merci aussi à vous pour l'invitation et l'honneur que vous vous faites marquer la distance. Nous allons d'abord démarrer par le portrait de notre interlocuteur pour un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître Djibi Doumbouya. Qui est-il? Alors, Djibi Doumbouya est un actif de Djibi Doumbouya qui a eu quand même à faire ses humanités dans cette localité, commune dans laquelle j'ai eu affaire à l'école primaire à l'école marié africaine de Djiring au Djibi Doumbouya. Et après cet établissement, également, j'ai fait mon collège Saint-Bérissac de Djibi Doumbouya. Et naturellement, le lycée de Djibi Doumbouya, qui à l'époque était le seul lycée de la commune de Djiga-Choc. Et après l'université chez Antadio, j'ai eu mon bac en 2005. Et en 2005, je suis allé à l'université chez Antadio, où j'ai été orienté au département de géographie. Département de géographie, où j'ai obtenu mon licence TOA, option géographie humaine. Et parallèlement, j'ai été aussi à l'école normale supérieure de Dakar, actuelle FASTEF, où j'ai suivi ma formation de 2009 à 2011. Et à l'issue de laquelle formation, naturellement, j'ai été affecté comme mes camarades dans l'Académie de Matam depuis octobre 2011. Où je suis d'abord affecté au lycée de Wurushonki, de venir au collège après la séparation. Et l'établissement dans lequel j'évolue depuis 2011 comme professeur de lettres, histoire, géographie. Et également, c'est au cours de ce métier que j'ai eu, quand même, a un peu effleuré l'activité syndicale au début de ma carrière. Voilà. Activité qui a débouché sur des responsabilités qui m'ont été confiées. Ce qui a fait que je suis passé de coordonnateur d'unité de base à l'époque des établissements. Je suis devenu secrétaire général départemental de 2013 à 2016. Et de 2016 à 2021, je suis des agents de secrétaire général de la section régionale. Et par ailleurs aussi, membre du bureau exécutif national du SAEMS, en ma qualité de secrétaire général adjoint numéro 2 du bureau exécutif national. Voilà, en somme, le portrait de notre invité de ce matin, Djibril Doumbouya, le secrétaire général de la section régionale du syndicat autonome des enseignants du bureau secondaire. Voilà le SAEMS de Matam. Alors, M. Doumbouya, le SAEMS a mis en brâle un plan d'action sectoriel conjoint du SAEMS et du QSEEMS de la région de Matam. Pourquoi, déjà ? Oui, on a eu à décréter le lundi neuf un plan d'action sectoriel dans la circonscription académique de Matam. Un plan d'action qui s'était établi comme suivi, débrayage suivi de points de presse. Ce qui a motivé ce plan d'action sectoriel, c'est lié à une lettre circulaire que M. l'inspecteur de l'académie a signée, lettre dans laquelle il fait état des abus d'élèves dans les établissements de la circonscription académique de Matam, et une lettre qui a fini quand même par atterrir dans les réseaux sociaux et qui, du reste, a terminé du manque des enseignants de la circonscription, comme si les cas d'abus dans la circonscription académique de Matam étaient un fait courant dans la plupart des établissements. Ce que, naturellement, nous avons fustigé, parce que pour nous, en tant qu'autorité, Matam est une circonscription académique très vaste, constituée de trois départements, à la niveau Matam-Canel, et que dans ces départements, il y a des milliers d'enseignants qui sont affectés et qui, du reste, ne cessent de travailler d'arrache-pied pour, en tout cas, améliorer les résultats de ces circonscriptions académiques. Et nous pensons que l'autorité académique, qui est l'inspective d'académie, s'il a constaté des cas d'abus sur des élèves dans des établissements, naturellement, il aurait dû utiliser des méthodes qui sont beaucoup plus appropriées, telles que le déplacement dans ces localités, pour aller parler avec les concernés de ces situations-là, afin de les rappeler à l'ordre. Après tout, il est le chef de la circonscription académique, s'arger du bon suivi, du montage des enseignants d'apprentissage dans ces circonscriptions. Et nous, nous pensons que ces méthodes-là sont beaucoup plus appropriées. C'est que cette lettre circulaire, à la place de cette lettre circulaire, a des méthodes beaucoup plus appropriées pour pouvoir, en tout cas régler des cas, comme les cas qu'il a eus à relater, s'il parvient à les constater dans les établissements. D'autant plus que nous, nous pensons que la circonscription académique est bondée d'enseignants. Et ces enseignants sont des citoyens qui connaissent les missions qui leur sont assignées dans les localités où ils sont affectés. Et naturellement, ils font le travail comme cela doit l'être. Et si M. l'inspecteur d'académie constate que dans la circonscription académique, il y a des gens qui font autre que ce qu'il leur est demandé, conformément à leur paye de s'argent en tant qu'éducateur, et naturellement, il a des méthodes plus appropriées pour pouvoir, en tout cas, diligenter ces cas-là, plutôt que de faire des lettres circulaires qui exposent toute la communauté éducative de Makan, notamment les enseignants, qui sont mis en mal avec les populations qu'ils sont appelées à servir naturellement. Donc vous vous sentez offensé ? Effectivement, non seulement on se sent offensé, mais notre dignité a été décornée, d'autant plus qu'un peu partout. Les gens nous appellent pour nous dire, mais vous, on a l'impression que dans votre circonscription académique, les gens font outre qu'enseigner ? Naturellement que nous nous sentons offensés, et notre dignité également a été décornée par cette lettre circulaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des enseignants qui sont dans la circonscription académique de Makan sont des pères de famille, qui ont des parents un peu partout à travers le Sénégal, et des gens nous interpellent pour nous dire que vous, on a l'impression que dans votre académie, les gens font outre qu'enseigner. Et ça, ça fait mal, ça fait mal d'autant plus que, voilà, si on prend en compte ces cas-là, même si, je dis bien, ça existe, ce sont des cas isolés qui ne concernent pas tout le monde. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et moi, je pense que dans un système de management approprié, des cas pareils, comme il en existe partout dans toutes les corporations, l'autorité aurait pu utiliser d'autres méthodes beaucoup plus appropriées pour ne pas, en tout cas, avoir à offenser ou à exposer qui que ce soit dans cette circonscription académique. Et justement, dans votre communiqué également d'annonce du plan d'action sectoriel, justement, vous avez entre autres soulevé des points, notamment le constat des dérives autoritaires récurrentes de l'inspection d'académie de Matam. Étant donné que vous êtes parti sur la base de cette note circulaire, justement, de l'IA, pourquoi soulever également d'autres problèmes ? Ou c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Mais naturellement, nous pensons que nous sommes dans une académie qui a suffisamment de problèmes. Il faut oser le dire. D'abord, les aléas climatiques, vous dit Matam, avec ces localités éloignées, enseignées parfois dans des conditions très difficiles. Ne serait-ce que ça, l'inspecteur d'académie aurait dû, nous pensons, ou cette académie aurait dû être une académie qui motive des agents, en tout cas, à s'assurer dans le travail. L'autre élément, c'est que nous sommes dans une académie où le pilotage, en tout cas, fait défaut. Le pilotage fait défaut dans la mesure où c'est l'inspecteur d'académie qui décide de tout, presque. Et à chaque fois, nous rencontrons des difficultés qui sont inhérentes à cette académie, au point qu'à un moment donné, l'académie est devenue une académie singulière par rapport aux autres académies du Sénégal. Pour juste un rappel, nous sommes la seule circonscription académique où, quand les nouveaux sortants sont affectés chaque année, leur salaire mensuel ou leur premier salaire est coupé et payé au prorata. C'est-à-dire que quand l'agent est affecté pour la première fois à matin, attends-toi à ce que tu ne vas pas percevoir le salaire mensuel. Tu vas percevoir le salaire à partir du jour où tu as pris service. Mais nous, nous pensons que cette règle, même si elle est édictée par la législation en vigueur dans notre pays, elle doit être une mesure générale. C'est-à-dire que si la circonscription académique de Matam la pratique, autant les autres circonscriptions académiques du Sénégal doivent la pratiquer. Effectivement. Mais malheureusement, c'est une mesure qui est exclusivement pratiquée dans la circonscription académique de Matam et qui ne l'est pas dans les autres académies. Donc, elle est seulement spécifique à Matam. Et malheureusement, cela... Et pourquoi, selon vous, les autorités laissent passer cette affaire ? Bon, ça, je l'ignore, ça, je l'ignore. Moi-même qui vous parle, ce qui m'a motivé à être en premier contact avec les syndicats, c'est un cas pareil en 2011. Donc, je vous dis bien, en 2011, quand j'ai été affecté à Matam, tous mes camarades qui ont été affectés dans les autres académies du Sénégal ont perçu l'intégralité de leur salaire, excepté nous. Et à l'époque, nous, on avait créé un collectif qui s'est battu pour qu'on puisse nous mettre dans les mêmes droits que nos camarades affectés dans les autres circonscriptions académiques. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, on a eu contact avec les syndicats, ce qui nous a poussés un peu à intégrer les syndicats dès les premières heures de notre carrière. Et aviez-vous eu gain de cause, justement ? Naturellement que nous avions eu gain de cause. Parce que ça a fait un tollé. Mais à l'époque, naturellement, nous avions eu gain de cause avec le ministre Kali Pujalo, qui, après des menaces et beaucoup de situations qui ont fait que les gens sont restés sur la même position. Parce que pour nous, c'est un principe qui doit respecter l'équité territoriale. On ne peut pas être à Matam et penser qu'on est hors du Sénégal. Et ce qui fait que toutes les générations qui se sont subies ont subi presque cette même injustice. Et à un moment donné, elle a été érigée comme une règle dans la circonscription académique, au point même que nous, nous pensons que toute personne affectée à Matam, dès les premières heures, qui est démotivée par ce salaire qu'on coupe, et au moment où on aurait dû t'encourager. Et quelle est la justification donnée ? La justification de l'autorité, c'est une justification selon laquelle l'État ne paye d'après service fait. Et nous, nous pensons que, nous, nous, nous pensons, par rapport à cette éducation, que le sortant d'une école de formation, quand il termine son concours, et sa formation, sa formation, autant pour moi, et s'il n'est pas affecté à ce jour-là, cela émane de la responsabilité de l'État. Et que si l'État accuse du retard à faire sortir les ordres de service de ces gens-là, mais les manquements qui sont inhérents à cette lenteur-là ne doivent nullement être imputés à l'agent, mais à l'État. Effectivement. Et c'est dans ce sens-là que nous, nous pensons qu'il faudra régler ce problème-là pour que chaque année, tous les sortants des écoles de formation qui doivent être affectés dans les circonscriptions académiques le soient à temps pour permettre à ces administrateurs-là de les prendre en compte au même niveau, dans le principe du respect de l'équité des agents entre les agents de l'État. Mais également, le principe du respect de l'équité territoriale pour que l'agent qui est à Madame ne se sente pas frustré au déprimant d'un agent qui est à Dakar ou bien qui est à Jigenshore qui ne subit pas la neuf situation. Mais rassurez-nous, est-ce que la situation a été décantée ? Est-ce qu'aujourd'hui ce problème est réglé ou ça demeure toujours ? Ce problème, aujourd'hui, plus que jamais, est récurrent dans cette circonscription académique. Ce n'est pas le seul problème. D'accord. Nous y reviendrons pour passer toujours au point relevé dans votre plan, la plateforme, je veux dire. Aujourd'hui, vous parlez de stigmatisation des enseignants. De quelle manière ? Bon, là, nous avions dit que l'inspecteur d'académie de Madame, si naturellement... Toujours avec l'inspecteur, hein ? Oui, oui, oui. Nous pensons que s'il est prompt à prendre des actes administratifs pour pouvoir régler certains problèmes qu'il juge être, voilà, des problèmes liés à l'éducation dans la circonscription. Nous lui posons la question à savoir où était cette promptitude quand les enseignants mal convoyés lors de la COVID-19 ont subi la stigmatisation de la population qui, à l'époque, pensaient que les enseignants, voilà, une fois convoyés, seront les vecteurs de cette maladie dans l'académie de Madame. Nous avons été laissés à nous-mêmes durant cette période. Les enseignants sont allés dans les villages où les gens ont refusé de les accueillir, même si ce n'est pas tous les villages. Et pendant ce temps, où était l'inspecteur d'académie pour régler ces problèmes-là ? Voilà. Il y a également d'autres problèmes que nous avons eu à souligner. Les gens disent que généralement les enseignants ne revendiquent que les questions pécuniaires. Il y a dans la circonscription académique aujourd'hui de Madame un centre régional de formation du personnel, de l'éducation et des enseignants. Mais ce centre-là, le CRFPE, à l'image des autres centres qui existent en d'autres académies, doit recruter des formateurs et que ces formateurs doivent travailler à améliorer en tout cas la formation continue des enseignants. Là, vous êtes passé sur la formation ? Oui. Ou bien vous restez toujours dans ce domaine de stigmatisation ? Non, non, non. D'accord. C'est une transition pour parler justement des droits violés à votre endroit dans le cadre de la formation continue, n'est-ce pas ? Effectivement. Mais avant de passer sur ce point, revenons à la stigmatisation. Justement, en expliquant dans vos propos, vous avez contextualisé un phénomène. Justement, la stigmatisation des enseignants lors de la pandémie. Donc, lorsqu'il y avait crise actuelle, véritable crise justement dans notre pays. Mais là, dans votre plan, dans votre communiqué, quand vous parlez de considérer également la stigmatisation et la diabolisation dont sont victimes les enseignants de l'académie de Matam, en particulier ceux du moyen secondaire. Effectivement. Voilà. Là, je trouve qu'il y a différence. Non, non, non. Au-delà de Covid-19, moi, je pense que la lettre circulaire de l'instructeur d'académie également est une lettre stigmatique. D'accord. Imaginez, aujourd'hui, quand on parle de relations extra-pédagogiques, que moi, je qualifie même de relations extra-professionnelles. Et puis, à un moment de préciser, nous ne l'avons jamais encouragée, nous ne l'encouragerons jamais. Dans la mesure où ce sont des règles qui sont contraires à la déontologie et à l'éthique. Et par rapport à cela, si nous, nous pensons que ce phénomène-là est un phénomène marginal, social, existant dans toutes les corporations, mais c'est le fruit de la publicité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tous les journalistes sont faux. On ne peut pas dire, aujourd'hui, que tous les médecins sont faux. Tout de même qu'on ne peut pas accepter qu'on puisse dire que les enseignants de la circonscription de Matam s'inscrivent dans une logique de relations extra-pédagogiques. C'est de la stigmatisation. Et ça, nous l'avons rejeté. Et c'est d'ailleurs en cela même que nous avons dit que notre dignité a été atteinte. D'accord. Dans la mesure où ces cas-là isolés qui existent à Matam existent partout dans toutes les académies et dans tous les corps de métier et les gens trouvent généralement les voies et les moyens de pouvoir en tout cas dissuader les contrements assez à l'éthique. D'accord. 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 Revenons à la formation pour continuer un peu sur la dynamique où vous équiez tout à l'heure. Oui. Parlant de la formation, j'ai vu également qu'au niveau de la circonscription académique de Matam, nous sommes la seule instruction d'académie à disposer d'un CRFU, un centre régional de formation du personnel enseignant. aux normes où l'autorité académique refuse de lancer l'appel à candidature pour le recrutement des formateurs afin d'assurer correctement la formation continue des jeunes professeurs ainsi que le pilotage des parts qu'ont demandé par les autorités. Vous savez que dans les circonscriptions académiques comme Tiers, Dakar, Jigenshaw, il y a les mêmes centres. Parmi les enseignants ont choisi les plus chevronnés pour pouvoir assurer à leurs collègues enseignants une formation continue mais en dehors de cette formation continue pour pouvoir assurer le pilotage de ce qu'on appelle le pilotage technique des évaluations standardisées, ce qu'on appelle les progressions harmonisées et tout ce qui s'en suit pour permettre aux élèves de la circonscription d'avoir le même niveau de progression, les mêmes évaluations et cette harmonisation permettra quand même de se fixer des objectifs qu'on puisse atteindre ensemble dans le système éducatif. Et au niveau de Matam, l'inspecteur d'académie refuse de recruter ces formateurs-là ou de lancer l'appel à candidature pour recruter ces formateurs-là. Dans plus que lui, il lance l'appel à candidature, il désigne ou choisit des gens et ensuite le ministère naturellement va nommer ces formateurs-là. Mais il refuse encore qu'il est en train de renouer avec un ancien système de recrutement des référents pédagogiques. Lequel ? Le fait de choisir des gens dans la circonscription académique qui vont faire ce travail-là. Et naturellement, ces gens sont à sa merci parce que tout ce qu'ils font, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a rien. Et les conséquences, nous les constatons dans les évaluations standardisées, s'il y a régulièrement des fuites, s'il y a régulièrement des progressions qui ne sont pas harmonisées entre les états et finalement, cela ressemble à toutes les progressions harmonisées telles que prévoluées par les autorités de l'éducation. On a l'impression, M. Doumbouya, que vous nous parlez des réalités dans notre pays. Est-ce que réellement cette académie, l'IA, je veux dire, cette inspection, rend compte à qui de droit ? À la tutelle ? Mais naturellement, nous pensons qu'ils nous rendent compte à qui de droit. C'est les autorités au niveau supérieur qui ne prennent pas la tutelle. Et cette situation-là, nous, à chaque fois que nous les posons, nous ne cessons d'interpeller également ce qui de droit. Et nous ne nous limitons pas uniquement à faire des propositions ou à faire des critiques dans ce sens, en dehors des critiques, nous démettons même des propositions. Nous démettons même des propositions dans ce sens. Et malheureusement, nos propositions ne sont jamais prises en compte et nous pensons que c'est malheureux parce que nous partagons du système. Nous sommes acteurs du système. Et nous, même si nous avons la casquette syndicale, les syndicats travaillent pour l'amélioration du système. Et nous pensons que si nous sommes dans une circonscription avec des autorités chargées de cette éducation-là, naturellement, ils doivent nous écouter main dans la main avec les autorités. Et c'est ce que nous faisons tous les jours pour relever les défis de l'éducation, en tout cas au Sénégal, et où que ça puisse être. Alors, vous avez entamé un plan d'action, vous l'avez dit, déroulé dans la semaine du 9 mai. Aujourd'hui, quelle est la suite, justement, et quelle est également, si vous deviez nous faire une évaluation, justement, de ce plan d'action, comment cela a été ? Est-ce que ça a eu, justement, l'attente escomptée ? Mais naturellement, cela a eu l'attente escomptée. pour qui connaît la circonscription académique de MADAM et la portée du syndicat dans cette région. Ici, on a des militants qui sont dévoués, des militants qui connaissent l'enjeu et la responsabilité que leur autorité syndicale incarne dans le travail pour le bon fonctionnement du système à MADAM. Et ça dit que la grève a paralysé, justement, le secteur éducatif, non seulement la grève a paralysé le système, comme d'habitude, ici à MADAM, mais les camarades, un peu partout dans les établissements, ils ont suivi le monde d'ordre. Et quand on a fait l'évaluation de ce plan d'action-là, c'est un plan d'action quand même suivi à hauteur de 90-95%. Est-ce que, justement, cela a permis également un dialogue ou des concertations entre vous et l'inspection d'académie ? Bon, pour l'inspection, nous avons été appelés par le collectif des chefs d'établissement de MADAM. Naturellement, qu'on va bientôt rencontrer. Et il y a aussi le doyen de l'inspection d'académie, c'est-à-dire le directeur des ressources humaines, qui a pris sur lui l'initiative de nous appeler à une table de dialogue et de concertation pour qu'ensemble, on puisse dépasser cette question-là et aller à l'essentiel. Et jusque-là, ce sont des médiateurs. Vous avez cité des médiateurs parce qu'aujourd'hui, cette société civile, je l'appelle comme ça, est hors de cette tutelle qu'elle y a. Le doyen est en fonction ? Il est bien en fonction. D'accord. C'est le directeur actuel des ressources humaines de l'académie. D'accord. Mais le concerné, jusque-là, n'a pas encore réagi ? Non, 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 non. Et quelle est la suite aujourd'hui ? Donc, hormis ces médiations, est-ce que vous avez décidé en quelque sorte, après cette médiation, de dérouler un autre plan d'action ou bien vous allez voir en attendant de voir la suite des événements ? Non, ce plan d'action-là était un plan d'action ponctuel. une réponse qu'il fallait apporter à la lettre circulaire de M. l'inspecteur d'académie pour juste marquer notre indignation, notre indignation. Parce que nous, nous pensons que les enseignants qui sont dans la circonscription de Marcon méritent mieux et plus. Ils méritent mieux et plus parce que ces enseignants, hormis les activités pédagogiques, ils n'ont rien à faire. Partout, dans les circonstances, dans la localité de Marcon, dans les villages les plus reculés, aller à Tchonor, aller à Dior de Volpecher, aller à Sintu Dior, aller à n'importe où dans Marcon, vous allez y trouver des enseignants qui n'ont autre préoccupation que l'activité pédagogique. Et cela se travaille bien dans les résultats scolaires de la circonscription académique de Marcon. Pendant deux ans, voire trois ans, Marcon est premier au baccalauréat au niveau national. Et au BFM, les résultats de la circonscription académique de Marcon sont des résultats satisfaisants. Et nous pensons que ce travail-là, c'est le travail des enseignants à qui cet inspecteur-là doit être pierre chandelle parce que c'est grâce à ces résultats scolaires de la circonscription académique de Marcon que M. l'instructeur a été élevé au grade de chevalier de l'ordre national du mérite. Et nous pensons que si ces enseignants-là travaillent dans ces conditions-là pour reléver les défis de l'éducation dans la circonscription académique de Marcon, ces enseignants méritent du respect. Ces enseignants méritent de la considération. Ces enseignants méritent d'être écoutés. Ces enseignants méritent d'être associés à l'ensemble des activités qui se déroulent dans cette circonscription pour naturellement continuer à apporter des satisfactions à cette région en termes d'éducation. Sachant que les communautés à M. l'Institut s'impliquent trop dans l'éducation à travers de Marcon. Je rappelle, chers auditeurs que nous recevons, Djibril Doumbouya, le secrétaire général de la section régionale du SAEMS. Justement, madame, de madame. Voilà, M. Doumbouya, juste une question sur ce déclic qui a motivé justement ce plan d'action comme vous l'avez dit, sectoriel. Ces relations extra-pédagogiques, c'est vrai, c'est une réalité. Madame n'est pas une circonscription à part entière. C'est un fléau national, je dirais. Mais aujourd'hui, ce problème nous interpelle tous, autant que nous sommes dans chaque démembrement. Mais vous enseignants qui êtes dans le secteur aujourd'hui, c'est vous qui avez été indexé par votre inspection d'académie. Est-ce qu'il y a justement des panels des sensibilisations que ces enseignants ont eu à effectuer pour un peu aller dans ce sens également de sensibiliser? D'abord dire que ce phénomène est un fléau, moi je dirais que c'est un peu trop dit parce que si vous prenez sur 1000 enseignants, non seulement si vous devez rencontrer des cas pareils et des cas qui sont isolés. Mais ces problèmes, mais ça existe quand même. Non. Même si c'est isolé, même si c'est isolé. Non, nous ne nions pas. Oui, même si c'est isolé, il ne faut pas minimiser également ces décals. Non, nous ne minimisons pas. D'accord. Mais quand même, nous avons dit que même si ce phénomène-là existe, d'accord, nous ne l'encourageons pas et nous ne demandons à personne d'être lié. et nous ne cessons de rappeler les enseignants à la responsabilité et à la rigueur dans l'exercice de leur profession. Parce que pour nous, la question de l'éducation est une question sensible. Et l'enseignant est une personne à qui la communauté confie ce qu'elle a de plus cher, l'enfant. Et à partir de ce moment-là, nous nous pensons que travailler sur l'enfant, c'est quelque chose de très sensible. Et nous avons conscience de ce phénomène-là. au point qu'à chaque fois que l'un des noms, je dis bien, à chaque fois que l'un des noms fait autre chose que ce qui a été demandé, avant même d'être rappelé à l'autre par la hiérarchie, ce sont ses pères, les collègues, les amis, les frères qui jouent autour de lui qui rappellent à l'autre. Et c'est pourquoi je dis, à ce niveau-là, moi je pense que ce qui existe, si ce sont des cas isolés, l'autorité académique, s'ils utilisent, ou bien l'autorité au niveau national, qui utilise les méthodes qui sont appropriées. Et ça, moi je vous le dis, un enseignant qui est fautif de cas pareil, il y a des sanctions prévues par la loi en la matière. Que ces sanctions-là soient appliquées. Mais également, au niveau de sa hiérarchie, il y a des méthodes qui sont plus appropriées et il y a des sanctions pour toute autre personne qui outrepassent ses prévocaties. Et c'est là où nous nous disons que quand ces genres de cas existent, nous avons dans le domaine de l'éducation ce qu'on appelle le dispositif du dialogue social. C'est un dispositif qui, autant est national, autant est concentré aux circonscriptions acadéennes. Mais ce dispositif qui comprend naturellement les autorités de l'éducation dans la circonscription, les autorités administratives, les syndicats, les enseignants, la société civile, mais je pense que tous ces gens-là peuvent être impliqués pour essayer de trouver en tout cas les solutions à ces mots isolés pour pouvoir en tout cas revenir à la normale. Encore qu'il serait difficile de le faire, d'autant plus que ce phénomène n'existe pas seulement dans l'éducation. Autant ce phénomène existe dans l'éducation, autant il existe dans les autres corps de métier. C'est en cela que j'ai dit que c'est un phénomène social aujourd'hui qui est là et qui interpelle la conscience de tout et les efforts de tous les syndicats pour pouvoir trouver des solutions à ces phénomènes isolés-là qui malheureusement termisent l'image de notre société mais aussi l'image des corporations auxquelles on arrive à identifier en tout cas ces pratiques mal-mêmes qui n'honorent personne. Parlons justement du système en tant que tel. Depuis quelques années, on voit également, vous l'avez signalé, les résultats satisfaisants qu'enregistre Mata, l'académie. Voilà. Donc, aujourd'hui, justement, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes comme toute localité également. Vous l'avez dit, les enseignants font face à d'énormes difficultés. Est-ce que le déficit d'enseignants également a un impact sur l'éducation, la qualité, mais également le mode d'enseignement ? Mais naturellement, aujourd'hui, le déficit d'enseignants qu'on m'excuserait est en train de tuer le pot d'enseignants qui existent dans les régions surtout éloignées que sont Mata, Cédu, Chidougou, Colna, Véligara, ces localités-là. Donc, entraîne d'autres effets qui ont des répercussions sur la qualité et les résultats scolaires. Parce que partout où il y a déficit d'enseignants, attendez-vous que les enseignants vont travailler avec des surcharges horaires. Partout où il y a déficit d'enseignants, dites-vous que les classes sont pléthoriques avec 70, 75, 80 élèves par classe. Vous comprendrez naturellement que travailler dans ces conditions-là avec des surcharges horaires des classes pléthoriques, mais ça peut détendre sur la qualité et on peut amener des situations bien agréables qui font que beaucoup d'enseignants tombent malades grâce à ce surcharge de travail. Beaucoup d'enseignants quittent le milieu de l'enseignement parce que les conditions de travail sont pénibles, mais également il y a tellement de problèmes qui font que même les élèves en pâtissent. Je prends juste un exemple, une classe pléthorique de 60 élèves. Comment est-ce qu'un seul professeur peut assurer le suivi de tous ces élèves-là et espérer avoir les résultats escomptés pour chaque enfant ? Encore qu'il n'a pas une classe de 80 élèves, il peut en avoir 5 voire 6 et travailler dans ces conditions-là amène naturellement des difficultés. Cela défend sur les abadons parce que souvent, quand des élèves se retrouvent dans des classes pléthoriques, ils n'ont pas le suivi escompté et quand ils n'ont pas le suivi escompté, les résultats scolaires ne suivent pas et quand les résultats ne suivent pas, c'est l'abandon qui s'en suit. Il y a également les réalités socio-culturelles qui ne militent pas certainement en faveur de l'apprentissage. Madame Kolda, comme d'autres localités d'ailleurs, où beaucoup sont toujours réticents à amener les enfants à l'école, surtout l'école française comme on l'appelle. Pour d'autres localités, je ne saurais trop me prononcer, mais pour l'académie de Madame, je peux vous assurer que des efforts ont été faits dans ce sens-là et comme je l'avais dit, il y avait des communautés ici à Madame qui font beaucoup d'efforts dans le système éducatif. En tout cas, c'est une pratique qui existe, des pratiques socio-culturelles. Je crois que elles sont dépassées dans beaucoup de localités. Ici, dans la circonscription académique de Madame, ce sont généralement les communautés qui construisent leur propre collège, qui construisent leur école élémentaire, qui construisent leur lycée et demandent à l'État d'y affecter les agents. Et je pense qu'à ce niveau-là, Madame est un peu en avance par rapport à beaucoup d'autres localités parce qu'ici, les communautés participent de façon significative en tout cas à la construction d'infrastructure scolaire pour permettre quand même à leurs enfants de pouvoir étudier correctement. Et ces communautés-là ont parti des lycées un peu partout, des collèges un peu partout. Et si vous regardez bien la carte scolaire au niveau de Madame, c'est une carte qui est très bien pour nous. Sur les conditions de travail, que pouvez-vous nous dire, M. Doumbéa ? Les conditions de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le déficit d'enseignants fait que les enseignants aujourd'hui et contraires lointaines comme Madame sont surchargés. Le problème de matériel, entre autres. Mais là également, de salle de classe. On ne cesse de le signaler. Il y a d'abord le problème d'entretien des infrastructures scolaires. Les infrastructures scolaires ne sont pas souvent bien entretenues. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un déficit de matériel et de table-vente dans les établissements. Si vous prenez la circonscription académique de Madame, par exemple, pour l'enseignement des sciences et technologies, on n'a qu'un seul bloc scientifique logé à Madame. Alors, imaginez les enfants qui sont à Ranero, imaginez les enfants qui sont à Canel, imaginez les enfants qui sont dans d'autres contrées de la région de Madame qui ne peuvent pas rallier ce bloc scientifique et technique. Pendant ce temps-là, également, ça peut handicaper un peu le niveau de certains élèves qui ont des profils scientifiques et qu'on aurait dû encourager en les orientant dans ces blocs scientifiques. Autre chose, également, vous allez dans les lycées, pratiquement, il n'y a absolument pas de matériel à part de la crête et les enseignants sont obligés d'être imaginatifs pour pouvoir, en tout cas, mettre les gosses dans les conditions compétitives qui leur permettent d'être au même niveau que les enfants de Dakar ou d'ailleurs au moment des examens nationaux. Et ça, les gens le réussissent très bien parce que chaque année, nous arrivons quand même à faire sortir des mentions bien et assez bien dans des contrées lointaines où il n'y a presque pas de matériel pour pouvoir mettre ces gosses-là dans les conditions. Autre chose également, je veux dire, c'est le climat. Le climat, il est hostile à la canicule, la poussière et tout ça, voilà, ont des effets sur la santé de ceux qui sont obligés, ce qui fait que régulièrement, nous rencontrons ici des enseignants qui tombent malades, ceux qui sont asthmatiques n'arrivent pas à terminer l'année et il y a autant de difficultés que nous pensons quand même que le cancer avec les autorités, on peut éventuellement trouver des solutions. Étant un professeur de géographie, n'est-ce pas? C'est quel climat aride Sahelot, je ne sais pas, soudanais? C'est un climat sahélien avec un homène dramatant, chauve. D'accord. Je serai accompagné de poussière mes malades et mes camarades. D'accord. D'accord. C'est plus explicite pour l'élève qui entend. Voilà. Surtout. Surtout. Aujourd'hui, M. Dumbuya, pour terminer avec l'actualité nationale, vous êtes une section régionale et vous avez donc un droit de regard si bien sûr vous n'êtes pas rattaché avec le bureau national, mais vous avez toujours donc ce droit de regard d'observer le plan de lutte nationale. Aujourd'hui, comment évaluez-vous justement cette lutte syndicale? Cette lutte syndicale que nous avons menée cette année a été d'abord une lutte qui était la lutte de survie de notre corporation parce qu'à un moment donné, l'enseignant était le parent pauvre du système éducatif et nous, nous pensons que l'enseignant est un entrant pédagogique, pas des plus moindres parce que sans enseignant, il n'y a pas d'éducation même si l'élève est au centre de l'éducation. Et nous pensons que l'enseignant pour qu'il soit performant, il faut que cet enseignant soit bien pris en charge et qu'il soit à l'abri du minimum pour pouvoir s'acquitter correctement de ses responsabilités. Et malheureusement, nous avions constaté pendant un certain temps que l'État du Sénégal accorde plus d'importance aux autres secteurs à qui les fonctionnaires sont choyés et qui bénéficient des indemnités qui en réalité dépassent l'entendement. Au même moment, c'est fonctionnaire que je ne diabolise pas parce que tout travailleur mérite de bonne position. Nous ne sommes pas de même niveau diplômant, de meilleur niveau diplômant que les enseignants. La plupart d'entre eux sont logés presque dans les mêmes hiérarchies que les enseignants. Vous venez aujourd'hui dans nos lycées, vous trouverez des enseignants de la hiérarchie A1. Vous y trouverez des enseignants de la hiérarchie A3. des enseignants de la hiérarchie B3. Mais quand vous regardez le niveau de rémunération de ces agents, comparé aux agents de la même hiérarchie des autres corps, mais ma foi, vous piquez parce que vous avez l'impression que l'éducation n'est pas une politique pour notre autorité. C'est ça qui a fondé notre combat et c'est ça qui a fondé notre engagement jusqu'à ce que notre lutte syndicale de cette année est appogée à cet accord-là, accord dans lequel le gouvernement s'engage à revaloriser le système de rémunération des agents. Et c'est à la fin de ce mois de mai que cela doit être naturellement effectif. Et nous attendons de voir les engagements pris par le gouvernement s'ils seront respectés. Et juste parler des élections de représentativité, aujourd'hui, les enjeux ? Le FAMS n'a pas d'inquiétude parce que nous n'avons pas de problème de représentativité. Nous sommes la seule organisation syndicale qui aujourd'hui est représentée dans l'ensemble des départements et circonscriptions de l'éducation dans le Sénégal. Parcourt où vous allez et dans tous les collèges et lycées du Sénégal où vous allez, vous y trouverez des militants du FAMS. Donc, notre inquiétude n'est pas à ce niveau. Est-ce qu'on serait représentatif ou pas ? Depends plus qu'aux dernières élections de représentativité. Nous sommes sortis avec près de la moitié du seuil de représentativité. 52 % c'est en deçà. Mais il y a un adage qui dit arriver au sommet c'est bien mais s'y maintenir c'est également plus difficile quand même. Mais naturellement, se maintenir au sommet nous y travaillons et se travailler c'est ça qui a permis cette année dans la prise en charge des préoccupations des enseignants après les avoir écoutés. Nous avons engagé le bras de fer. Pour rappel, nous sommes une organisation démocratique où ce n'est pas le sommet qui décrète la lutte et les bras de fer à engager avec l'État. c'est la base une fois écoutée qui détermine la conduite à tenir pour notre organisation syndicale. Et je crois que c'est dans la prise en charge des préoccupations de cette base-là que notre bureau exécutif national à travers son secrétariat permanent s'est engagé à se battre. Et à partir d'octobre lorsqu'on a connu notre commission administrative naturellement tous les départements du Sénégal ont manifesté leur volonté de voir notre organisation engager le bras de fer pour la revalorisation du système de rémunération et c'est ce qu'on a fait et qui a abouti à la lutte de cette année. Donc pour les élections de représentativité nous n'avons pas d'inquiétude mais nous continuons à travailler à sensibiliser et nous pensons que les enseignants restent encore accrochés à cette grande organisation qui est le Science constitue aujourd'hui un patrimoine pour eux et qui naturellement est à préserver mais également à préserver sa place dans la table autour de la table de négociation pour mieux défendre et prendre un passage. Voilà. Djibril Dumbuya ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'Encrelap. Le plaisir il est partagé et comme je le dis c'est à l'honneur de tous les enseignants membres de cette grande organisation et même au-delà des enseignants du Sénégal que nous prenons la parole en tout cas pour parler en leur nom et c'est une fierté et également nous vous remercions et nous encourageons cette émission. Naturellement tout ce qui touche à l'éducation nous intéresse et nous pensons que toute activité qui contribue à valoriser cette éducation telle que votre émission est à encourager parce que nous pensons que l'éducation doit être au cœur de nos préoccupations pour le développement du Sénégal et pour cela nous donnons à remercier VMIFM pour cette émission et ce temps d'antenne qu'il octroie au système éducatif sénégalais. Nous sommes là pour les Sénégalais et je crois que c'est dans le cadre également c'est le corps ou l'esprit de cette émission l'ancrée la plume. En tout cas merci à vous encore une fois Djibril Doumbouya le secrétaire général de la section régionale de Matam du SAEM c'est le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire qui nous a fait l'honneur d'être là ce matin. Émission que vous pourrez réécouter le mardi à partir de 23h et quant à nous on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité bonne suite des programmes sur RéumiFM.